Au Télé-Réunion, comment il est? Je m'appelle Corinne, nom de jeune fille Brema, épouse de Mont. Moi, elle est agente d'accueil à la mairie de Paris. Mon parcours à La Réunion, c'était niveau certificat d'études, parce que bon, après l'école et moi t'ai fait deux. Moi, elle a travaillé dans une école maternelle vers l'église de la délivrance. Après, comme c'était sur des petits contrats renouvelés, je m'en ai eu marre. Ça, c'est moi. Je m'en ai parti dans la restauration, un an aussi. Cliente est fatiguée à moi. Ça, c'est moi. Alors, je m'en ai fait des extras dans la restauration. J'étais travaillé le week-end, donc j'avais mon petit argent, ça me suffisait. Après ce parcours, je m'en ai eu marre. Je m'en décidai de partir de La Réunion pour faire une nouvelle vie en métropole. Je m'en ai pris la décision de venir par mes propres moyens en 1988. Quand je m'en ai arrivé, je m'en ai dit Châtelet. Je m'en ai appelé à Châtelet. Je m'en ai appelé. La police, je m'en ai aidé. Trou mon parcours. Là, aujourd'hui, je m'en ai ri, mais elle était galère. Ce qui est bien, c'est que dans tout mon parcours, je m'en ai toujours trouvé du travail. Je m'en ai travaillé à Franprix. Je m'en ai travaillé dans le quartier Sentier, tout ce qui est mercerie. Trois mois, parce que je m'étais fatiguée contre les boutons. En gros, il fallait compter les gros, les petits, combien de trous et tout pour les grossisses. Je m'en ai baissé un coup de main dans tout ça, bouton. Je m'en ai fait bouton la tombée. Pardon, mon Dieu, je ne t'ai fait pas, mais bon. Donc, après ce petit parcours-là, je m'en ai toujours trouvé de travail dans Paris. C'est ça qui était bien. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je m'y arrive à André. Je m'en ai mis dans les chaussures. Je m'en ai dit déjà que je m'en ai pas resté longtemps. Je m'en ai fait un an. C'était un super parcours. Je m'en ai aimé mes choses dans le monde. Le pied ne t'est plus là. Je m'en ai dit que je m'en lève. Donc, je m'en ai reparti. Donc, une autre porte se ferme encore. Je m'en ai dit que je n'aime pas travailler. Non, je m'en ai travaillé, mais je m'en ai trouvé de travail. Je m'en arrive à la ville de Paris. Je m'en ai commencé pour faire ménage dans un lycée. Je m'en ai trouvé un petit peu la plante parce que je m'en avais toutes mes vacances. Bon, après, il fallait faire le ménage. Je m'en suis en zone. Je m'en ai travaillé pendant 30 ans là. Après le parcours ménage, je m'en ai fait une passerelle. À la ville de Paris, il y a tellement, tellement de travail et de passerelle. Donc, je m'en ai décidé de partir parce que les enfants qui sont devenus grands et qui ont travaillé, je m'en ai dit qu'ils pensent un petit peu à moi. Je m'en ai fait un an et demi, agente de courrier, qu'il fallait déposer les courriers dans toutes les directions. Je m'en ai fait une autre passerelle parce qu'il y avait un poste des petits repas, samosa, bon piment. Il connaît La Réunion. Quand la vesiclone demande à moi pour mon bonne famille, mais elle n'est pas perdue parce que elle m'est entourée quand même de soleil autour de moi. La journée de la femme. Aujourd'hui, c'est vrai, on est beaucoup sollicités parce qu'avant, dans les carrières, on ne pensait pas à nous. C'était toujours la femme, je vais mettre les guillemets, la femme au fourneau, la femme qui s'occupe des enfants. On n'était pas valorisés à nos justes valeurs. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont enfin compris. On est là. Peut-être pas encore à l'égal au niveau salaire, au niveau des hommes, mais on y arrive. La femme qui m'inspire le plus, c'est ma maman. Ça fait un an que j'ai perdu ma maman. Elle m'a toujours dit, ma fille ne veut pas aller à l'école. Moi, elle m'y lève pour aller travailler. Il est hors de question qu'il reste notre case là et qu'on dort. Parce qu'un jour ou l'autre, si on n'a plus rien, au moins, notre travail est pour soi. Ma sœur a eu un cancer du sein et c'est vrai que c'était le choc pour moi et puis pour mes sœurs et mon beau-frère aussi. C'est vrai, c'est quelque chose qui me touche et c'est dans ce domaine-là que je pourrais m'engager. Pour les jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, admettons, qui doutent, il faut y aller. C'est dur. Il faut se donner la peine, la force. Comme ils disent, pas capable les morts sans essayer. Les femmes rayonnaises ce sont des combattantes. Parce que, ben, qui sait, ils peuvent faire ça en tant que femme si on ne fait pas. Après, c'est dans tout, hein. Tout est un combat. Le lien très fort que je garde avec La Réunion. Bon, déjà ma famille. Puis ce gros lien, je baise un cœur, hein. Le département de La Réunion, l'antenne de Paris, les organisations, la fête CAF, nous les là, fête de la musique, Odyssée, la Parisienne. Et puis, si bon, ils décident d'organiser deux, trois pique-niques, nous sera là, nous va mettre l'ambiance, nous va craser, nous va manger. Merci beaucoup à cette équipe. Vive les femmes. Des fois, elle est dure, je comprends. Mais bon, nous les là, il faut positiver. Mesdames, un grand bravo à eux autres. Félicitations. Et nous les contents, nous les en l'air, même s'ils oublient à nous, mais nous les en l'air, nous les là, on va faire avec. Oublie pas, Réunionnaise, il brille!